... Sylvain Chavanel qui participe pour la deuxième fois à la Titan Désert a eu la gentillesse de nous accorder une petite interview. Donc bonjour Sylvain. Bonjour. Alors, quelle est ton impression sur cette édition de la Titan Désert Almeria en 2020 ? Au soir de la quatrième étape, à la veille de l'arrivée ? Écoutez, c'était une belle édition. Il reste encore une étape, bien sûr. Mais ils ont gardé un peu la particularité de la Titan. Donc la différence que je peux faire avec le Maroc l'année passée, c'est qu'il n'y a pas l'orientation qu'on peut voir au Maroc. Et puis il n'y a pas ces fameuses dunes. Donc c'était une édition très montagneuse. Même s'il y a des parties très roulantes, on est dans des gros pourcentages dans les montées, à des passages à 20%, voire plus. Donc pour jouer une bonne place à l'avant, il faut vraiment s'employer, il faut vraiment avoir de l'entraînement costaud derrière, parce qu'il y a un grand niveau. Donc après, j'ai apprécié, mais on ne peut pas comparer avec le Maroc. Moi, j'ai ma préférence, bien sûr, au Maroc, parce que déjà avant tout, c'est une épreuve que j'avais découvert l'année passée. Et moi, ce qui m'excitait, c'était justement ces fameuses dunes. Et puis ces coupures qu'on pouvait avoir sur les tracés GPS. On pouvait couper sur l'orientation. Donc ça, ça me plaisait. Et là, c'était plus une course où les poids légers sont forcément avantagés dans les montées. OK. Et la première étape, on a eu le droit à quelques zones très sablonneuses, avec du terrain très meuble. Par rapport aux dunes du Maroc, justement, c'est comment ? J'ai été surpris. La première étape, pour moi, c'était une des étapes les plus difficiles de cette édition à Almeria. C'est vrai que le sable qu'on a eu sur cette première étape nous collait vraiment à la... Ouais, nous collait vraiment. Et du coup, on avait du mal à aller vite. On avait beau dégonfler les pneus, c'était un sable où on ne pouvait même pas avancer. Donc moi, en étant fatigué la première étape, j'ai fait des portions à pied. J'étais cuit. Comme tout le monde, je crois. Ouais, comme tout le monde. Et puis, je pense que ça avait surpris aussi pas mal, parce que ce sable-là, ça collait vraiment. Donc quand je dis ça collait, c'est... On s'enfonçait. Ouais, j'ai pu le constater moi-même. Donc après, c'est différent du sable qu'on peut avoir dans les dunes. Même si c'est un sable dans les dunes au Maroc, où on s'enfonce également, on peut aller chercher des parties un peu plus dures, où on peut avoir de l'adhérence, éviter de s'enfoncer. Et c'est ça aussi, c'est avoir l'œil pour voir où on peut passer dans les dunes. Donc, c'est pas seulement pédaler, pédaler comme un bourrin, c'est avoir aussi l'œil, l'œil et être à l'affût des passages qu'on peut faire. Ok. L'année prochaine, l'épreuve, normalement, devrait se retourner au Maroc. Tu penses y participer ou c'est trop tôt pour... C'est trop tôt pour en parler. Après, là, c'est la deuxième participation auprès de Melchior Maori, qui a construit un groupe sympathique. Là, j'ai pu côtoyer mon idole de jeunesse, qui est Mégaline Durenne. Donc, côtoyer des gens comme ça, d'une simplicité, c'est quelque chose d'incroyable. Et puis, voilà. Et puis, de partager aussi ses aventures avec toute personne de niveau différent, c'est ça qui est bien. Parce que le soir, on se retrouve, on débriefe de la journée, comment ça s'est passé. Il y a toujours des choses à raconter par rapport à ces étapes. Donc, c'est fabuleux. OK. Sinon, de ton côté, tu continues à rouler beaucoup sur la route ? Tu fais encore combien de kilomètres par an ? Moi, j'arrive à rouler régulièrement. Là, après le Tour de France, du coup, j'ai fait 4-5 semaines sans vélo. Mais après, j'arrive à faire quand même à peine 300 kilomètres par semaine. Donc, j'arrive à m'entretenir bien. Mais après, comme je disais tout à l'heure, pour jouer les premiers rôles, il faut que je mette les bouchées doubles. C'est des mecs, c'est limite leur championnat du monde, la Titan du Désert. Après, moi, ce n'est pas ce que je recherche. Je n'ai plus envie de me faire mal comme je me faisais mal, d'aller chercher les sacrifices que je faisais dans ma carrière professionnelle. même si ça donne envie de jouer les premiers rôles. Mais à un moment donné, il faut se donner une raison. On est plus là pour prendre du plaisir. Et puis voilà. Et puis après, c'est marrant d'être avec des gens de tous niveaux. OK. Bon, ben merci. Merci bien. Et bonne chance pour la dernière étape de demain. Oui, on va la faire à bloc, celle-là. OK. On regardera les classements. Merci. Allez, merci. Bonne soirée.